Je suis avec Chris et je suis accompagné avec mon collègue Léopold qui est aussi rédacteur à Leader News. Nous sommes un média d'information sur l'actualité mondiale, culturelle, politique et économique, mais surtout axé sur la Côte d'Ivoire. Et quand on voit nos profils de Twitter, nous sommes un média indépendant, engagé pour l'éducation citoyenne, le respect des libertés, de la démocratie et de la libre expression. Nous avons décidé de rencontrer aujourd'hui M. Asimic parce qu'on a vu une vidéo d'information de Chris Siapi qui nous a inspiré et nous avons souhaité peut-être faire de petites richesses et on l'a croisé. On souhaiterait bien évidemment échanger avec lui pour d'abord le connaître, savoir qu'il y a quelqu'un de son engagement avec celui-ci. Et dans la deuxième partie, on va bien évidemment abordé la question de la tentative d'assassinat manqué contre celui-ci qui a été européé dans la vidéo. Et à laquelle il a échappé comme on nous a dit que c'est en ici de Bojem達 pour d'assassinat? technie Ben d' escape nous sail, benAR. Il a Titans, j'ai reçziałsusususususususususususususususususususususususususususususususususususokenux de centri Cultuurususususususususususususususususususususususususususususususususususususususmas ... Il y a des questions de l'inviteur, on peut voir les questions de l'inviteur. Ils ont rencontré leur question de l'inviteur. Ils ont rencontré leur question de l'inviteur. Il y a leur question de l'inviteur. Ce qui est le premier. Il y a l'inviteur, le premier à l'inviteur. Il n'y a pas de soucis, on peut commencer. Merci. Alors, je vais faire la première partie de l'interview concernant la connaissance avec M. Asimic. Et ensuite, mon collègue va aborder avec la deuxième partie qui concerne la connaissance de l'inviteur. M. Asimic, est-ce que vous pouvez vous présenter aux Ivoiriens ? Qui est-ce que vous envoyez ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sonveda говоритALL flatagne, www.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvniz yöntemli hiyerler! Nous travaillons dans le secteur du MAP, c'est ça en français non ? Il n'y a pas ça, il ne fait rien d'autre. Souvent il fait son travail de consultant politique, souvent aussi il est avec ses entreprises pour faire ses travaux. Merci. Monsieur Asimik, aujourd'hui il est consultant politique. Mais quand on regarde le paysage politique en Turquie, il serait proche de quel parti ? Monsieur Asimik pour savoir ses relations avec, par exemple, le président Tayyip Erdogan. C'est quoi ? Donc, j'ai dit, c'est que vous faites de la politique politique. Vous faites de la politique du monde 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 du monde. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne fais pas, c'est quoi ? Merci. Je n'avais pas deostat ACP c'est le parti du président Erdogan. ACP. 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 Vous pouvez nous écrire ça un message à côté, le nom du parti, pour qu'on le récupère après. Salut le détaché du ACP. Non, un message dans la conversation sur le Skype. D'accord, sans souci. Écris le nom du parti, mais on peut le chercher sur internet, on va trouver le nom du parti d'Edouard. D'accord, sans souci. Donc, il a dit qu'il est de ce parti et il ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, il est juste consultant politique souvent et malgré qu'il s'intéresse beaucoup à ses affaires d'hommes d'affaires, mais malgré cela, il a beaucoup de contacts au sein de la règle politique, que ce soit le président de la République, Erdogan lui-même, parfois les ministres et autres, il a une facilité à les atteindre et à rentrer en contact avec eux. Ok, merci. Alors, M. AKP ailleurs. Bunu özellikle belirte AKP diye yazmasınlar, kardeş. Donc voilà, le mot, le nom du parti du Président Erdogan, en Türk, ça se lit AKP, AKP. mais en français, comme on ne dit pas comme ça, on dit AKP, donc il est là-dessus, il dit, il ne faudrait pas que vous écriviez AKP, vous écriviez AKP. AKP, ok, bien reçu. Voilà. Parce que les médias francophones utilisent ça beaucoup pour essayer d'attaquer le Président, et donc eux, ils ont décidé de ne pas utiliser ce mot-là pour le nom, pour le parti. Ok, nous allons nous en tenir à cela. C'est un peu comme le nom de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. On nous appelle Ivry Costa de Marseille. Il a fallu que vous feuillez ces nerfs pour dire arrêtez tout ça, c'est Côte d'Ivoire, il faut l'appeler Côte d'Ivoire dans toutes les langues. Exactement. On va a cité les noms, mais A Parti. A Parti. C'est AKP. C'est AKP. AKP. Qui AKP ? Lui, il dit justement qu'il ne faut pas qu'on prononce en français, qu'on prononce qu'on prononce en tur. OK. C'est qu'AKP, qu'on prononce en tur. AKP, qu'on prononce en tur. OK. Donc, comme je l'ai dit, il a dit, lorsque vous prononcez le mot « aképe », ça donne un peu le sens des médias français. Ça donne un peu une mauvaise connotation. Merci. On va en tenir compte désormais. Allez. Alors, il faut tout le monde avouer que la Côte d'Ivoire et la Turquie, ce n'est pas la porte à côté. Dans le monde, il y a des centaines de pays. Il y a des centaines de pays. Alors, comment est-ce que un alchimique est arrivé à s'intéresser à la politique de la Côte d'Ivoire et comment il est arrivé à se rapprocher de Soro Guillaume ? Ça pose la question de savoir comment M. Alchimic et Soro Guillaume se sont rencontrés et comment il est devenu proche de Soro Guillaume ? Celia ? C'est qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'il dit. C'est qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'il dit. C'est qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'il dit, c'est qu'il dit. Donc, M. Devrim dit que son amitié avec M. Soro date de très longtemps et donc ils se sont connus lors d'une visite privée de M. Soro en Turquie et depuis là ils ont eu de belles relations et donc leur relation date de ça. Par contre, il n'est pas dans la politique ivoiraine, il n'a rien à voir avec la politique ivoiraine. Son seul, comment je vais le dire, sa seule occupation, sa seule préoccupation, c'est M. Soro parce que chez eux, dans la culture, en Turquie, ici, c'est comme en Russie. Je ne sais pas si vous avez été en Russie. En Russie, les Russes, quand ils boivent le vodka avec quelqu'un, la personne devient leur ami au vodka. Donc, chez eux, ici, c'est le thé, le thé turc. Et donc, ils disent, que ce soit Soro, que ce soit quelqu'un d'autre, dans la culture, lorsqu'ils s'asseyent avec quelqu'un, ils boivent le thé avec la personne, la personne devient leur frère. Ce n'est plus leur ami, ça devient leur frère. Et donc, s'ils sentent que leur frère est dans le besoin, est en danger, ils se sentent obligés, c'est un devoir pour eux de venir en aide. Et ça, ce n'est pas le cas sur le problème. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, dès lors que vous étiez avec eux, en tant que culture, en tant que culture, pouvoir invériter et partager quelque chose, vous devenez dès lors leur frère, leur ami. Et donc, si vous avez des problèmes, ils sont obligés de vous aider. Ça, c'est leur culture. Oui, bon, c'est vrai que M. Hassim Debrim affirme qu'il ne s'intéresse pas à la politique ivoirienne. Mais malheureusement, son frère est engagé en politique en Côte d'Ivoire, d'un événement Soro-Guillaume. Ça veut dire que plus ou moins, la politique ivoirienne l'intéresse. Et quand on voit sur son profil Twitter, on voit bien qu'il y a des tweets de soutien, des messages de soutien, pas seulement à Soro-Guillaume même, à toute la famille politique de l'opposition en général. Voilà. Donc, au-delà de la personne de Soro-Guillaume, est-ce qu'il y a certaines valeurs qu'il défend en Turquie, qu'il trouve représentées dans le combat de l'opposition ? Cela l'amène donc à soutenir le combat que l'opposition en train de mener contre le président de la République. Debrim, un peu, un peu. Oui, vous n'avez pas de lien avec la politique, vous n'avez pas de lien avec la politique, vous n'avez pas de lien avec la politique. Mais votre chambre, Soro, le président de la politique, vous n'avez pas d'un lien avec la politique. Vous n'avez pas d'un lien avec la politique, vous n'avez pas d'un lien avec la politique. Vous n'avez pas d'un lien avec la politique. Vous n'avez pas d'un lien avec la politique. ce fait que ça peut aller utiliser un pain, ici-la-t-t-e ou-t-t-e ce qui peut aller Oui, 2019 sainte-t-e la ronde on a dit il et que donc le An Tout le majeur est un amac de faire la france de la fauna, de l'agir d'agir de l'agir d'agir de l'agir de l'agir de l'agir d'agir d'agir de l'agir de l'agir d'agir. J'avais un appel à mon cher. J'avais un appel à mon fils, mon fils de a fait un aut非都, je ne la plus d'eureuse de�elle. Oui, je parle environ d'enemnée, je n'ai pasثر de tailleur de jaune, je ne vois pas au sol. Je ne vois pas à mes tipe d'enemnée, saillerinde, srf Kardeşim Soro var diye bir tane dahil ama ben ona şunu sözünü verdim. Dedim ki, kardeşim sen ben nerede olmamı istiyorsan ben oradayım ve elimden gelen destek neyse onu yapmakla yükümlüyüm. Şimdi ben bu soruyu soran arkadaşıma şu cevabımı vereyim. Beni bir kardeşi olarak düşünsün. Ve ben burada büyük bir sıkıntı yaşayayım. Kendisi beni destekler mi desteklemez. Bugün şu cevabını versin bana. Tamam. M. Devrim dit que en 2019 M. Soro veni lirantizite. Lorsque M. Soro veni lirantizite en Türkiye, il lui a fait part de sa volonté de dimissioner. De la présidence de... De l'Assemblée Nationale. De l'Assemblée Nationale. Désolé, ça fait environ 10 ans que moi je suis en Türkiye. Donc je commence à oublier l'erroge. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Alors donc, il a dit que... Il a fait part de sa volonté de démissionner de l'Assemblée Nationale et de sa volonté de se présenter comme président de la République. Il a dit que comme candidat à la magistrature suprême du pays. Et là, il lui a demandé, mais tu as déjà été le premier ministre, là tu es le président de l'Assemblée Nationale, qu'est-ce que tu n'as pas pu faire que tu voudrais faire étant président de la République. Et M. Soro l'a répondu que c'est vrai qu'il a été... Il a occupé toutes ses fonctions, mais dans notre système politique en Côte d'Ivoire, l'acclure de tout, le maître, c'est le président de la République. Donc tu ne peux que t'inscrire dans sa vision de développement ou dans sa vision politique. Alors que lui, il a créé à développer la Côte d'Ivoire d'une autre manière, à attribuer la propriété, etc. On connaît déjà le discours politique de tous les politiciens. Donc, à développer le pays, à réduire la pauvreté, à donner du travail aux jeunes, à rendre les jeunes Ivoiriens fiers d'être Ivoiriens, à rassembler tout le monde, etc. Donc, lui, en tant qu'être humain, il ne peut espérer plus que ça pour ses frères Ivoiriens. Donc c'est la raison qui doit pousser à dire à M. Soro ce jour-là, si réellement, telles sont tes ambitions et tes intentions, moi, je serai à tes autres. Où tu me demandes de rester, je serai là. Où tu me demandes de me coucher, je serai là pour toi. En Turquie, ici, je vais utiliser mes contacts pour devenir honnête. Et donc, à tout moment, à tout instant, tu peux continuer sur moi. Et donc, c'est de là qu'est parti l'amitié encore plus et toutes les relations que vous voyez aujourd'hui. Et là, pour terminer, il vous pose une question. Il dit, supposez qu'il est votre frère et qu'il, comme moi, il est votre frère, il est venu en tout pour ses études ou quelque chose et qu'il a des problèmes. Et qu'il vous dit, voilà, 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 j'ai tel problème. Quel serait votre comportement vis-à-vis de lui? Comment vous allez réagir? Oui, c'est évident que je vais être solidaire de mon frère. Voilà, je vais être solidaire de mon frère. Et nous saluons cette, bien évidemment, cette amitié, cette fidélité à l'amitié qu'il a avec Soro Guillaume. Parce que aussi, on est... Soro Guillaume, quand il connaissait Soro Guillaume, Soro est un homme d'État qui avait beaucoup de pouvoir, qui avait beaucoup de moyens. Et c'est dans la chute que l'on reconnaît ses vrais amis. Donc, je ne suis pas un pro-Soroïs, mais en tant qu'être humain, je salue, bien évidemment, comme on appelle, l'engagement fidèle que M. Devrim a à l'égard de Soro Guillaume. Et j'aurais fait de même pour mon ami et pour mon frère. Devrim, c'est ce que vous dites. Souriez-vous, c'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est que c'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est écieux. Je suis de l'ag understanding que vous avez déкиé exactly qu'ав Wat que bien nous a peut le plus penser. Aussi, mais on a allein dans votre et que vous0 en cards, 우리는 la fois de suivre desous des citoyens. les personnes étaient avant d'agrant ций pour sa brauche. Et ça vous ce tik sistema. Et vous savez qu'on l'a fait. Ça l'a fait du moins de baseball. Je n'ai pas par l'a fait de bonnette l'a fait de l'argent. je suis en France, Paris, donc vous分iez pas à tout petit à fait, La pluslle, la moins la plus grande, 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 la plus grande. Pour ces morts de plus, parce que j'ai les mecs, avec la plus grande, j'ai bien de Je ne trouve pas toi qui n'est pas pour les plus de ce que les fr chocolates. Oui, c'est vrai. Il travaille avec plusieurs pays, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, le Danemark, le Ghana, surtout le Ghana en Afrique de l'Ouest. Mais il n'a jamais travaillé avec la Côte d'Ivoire, avec les hommes d'affaires de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que le président Soro lui avait proposé de venir s'investir en Côte d'Ivoire, mais il a refusé parce que pour le motif que dans l'avenir, il n'a pas travaillé avec un seul homme d'affaires d'Ivoire. Tilt-d'ici sahillerinde, tilt-d'ici sahillerinde benim bir Türk arkadaşım var. Şu anda orada hastane yapıyor. Bak, hastane yapıyor. Türkiye'den mermel alıyor. Bana geldi, dedi ki, abi taşını senden alayım, ben onu bile kabul etmedim, biliyor musun? Çünkü iki gün sonra kimse benim karşıma çıkıp da, sen bu ülkeye mal sattın, sen bu ülkenin parasını kazandın, yani bu işleri de sana Soro bağladı, diyecekler diye ben o işi almadım. Il dit actuellement il y a un ami qui est médecin, en Côte d'Ivoire, qui est en train de construire, qui est dans un projet où ils sont en train de construire un hôpital, quelque chose comme ça. Et donc son ami l'a contacté pour faire la commande des MAP, tout ça et tout ce qui on suit. Mais il n'a pas refusé pour la même cause que je viens de lui, pour la même raison que je viens de lui expliquer. Il n'a pas accepté, tu veux dire. Voilà, il n'a pas accepté pour la même raison que je viens de lui expliquer tout à l'heure. Ok, 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 ok. Bu ülkenin başında, fildişi sahillerinin ülkesinin başında cumhurbaşkanı var, başbakanı var, sağlık bakanı var, bakanlar var. Bende dekontları hala duruyor. İnsanlar bana Twitter üzerinden, sorunun arkadaşı olduğum için, bak bundan söylenecek şeyler değil. İnsanlar bana yazıyor, yardıma ihtiyaçları olan insanlar. Bak, ve ben elimden geldiğince, o insanlar hastanelerde ya parası olmadığı için tedavi veremiyor bu insanlar. Dekontlarını hemen atabilirim size masap üzerinden. Ve ben bu insanlara, kimine geldi bin dolar gönderdim, kimine gönderdi beş yüz dolar gönderdim, kimine geldi yüz dolar gönderdim. Ama elimden geldiği kadar hep destek olmaya çalıştım. Yani ben bu insanları tanımıyorum arkadaş, bir kez olsun yan yana dahi gelmedim ben bu insanlara. Ama benim için önemli olan ne biliyor musun? Allah yaratmış. Ben bir Müslümanım elhamdülillah. et ben o insan Peygamber Efendimiz'in de bu bir şartıdır kapına aman diyen sakın hayır deme ben bu görüşte yaşamış bu görüşte büyümüş bir insanım beni deyip bu adamlar bana yazıyorsa ben bu adamlara göndermek zorundayım bu ülkenin başındaki kuatara niye halkına sağlığı ücretsiz yapmıyor madem öyle niye insanlar o kadar zebil oluyor geçenlerde gönderdiğim rahatsız hastanın bir tanesi tedavisi geç yapıldığı için vefat etti biliyor mu bunu Docteur Ulava Hegel Docteur Ulava Hegel Docteur Ulava Hegel Docteur Deverey me dit que comme je vous l'ai expliqué il n'a jamais été en Côte d'Ivoire pour des affaires pour des affaires et malgré cela sur ses comptes que ce soit ses comptes Facebook Twitter et autres il y a plus que les gens ve qu'il fait beaucoup de tweets sur la Côte d'Ivoire donc il y a beaucoup de personnes beaucoup de nécessité qui le contactent et auquel il vient en aide il a dit que si vous voulez il peut vous envoyer des comptes pour vous l'appuyer des personnes qui sont malades des personnes qui ont des projets tout ça voilà 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 donc tout ça montre que le président de la République ne travaille pas parce que il dit la dernière fois que quelqu'un l'a contacté c'était il y a deux semaines de cela et la personne est malheureusement son proche est décédé parce qu'il n'a pas eu le soin à temps et voilà donc ça a été la cause du décès et voilà donc c'est tout ça qui fait que il soutient M. Soro parce qu'il pense que si M. Soro revient il pourra régler certaines choses dans ce côté ok alors c'est donc de constater que l'engagement de M. Devrim pour la Côte d'Ivoire et son soutien à Soro reste platonique c'est un engagement qui l'apporte un soutien qui l'apporte à un frère à un ami à un frère au travers de Soro donc il a eu l'intérêt pour la Côte d'Ivoire et il soutient comme on appelle les Ivoiriens qui peuvent soutenir selon bien évidemment ces possibilités nous retenons cela et nous le remercions parce que même si ce n'est pas nous qui bénéficions de ce soutien là ce sont des frères Ivoiriens comme nous nous voudrons lui témoigner la reconnaissance du peuple de Côte d'Ivoire et de nos frères Ivoir voilà j'ai voulu traduire ça oui traduire ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas non comme traduire ça et puis on va continuer d'accord puis tu lui dis non on va continuer on va arrêter sur ce sujet ok devrim abi şey yani sizin fildişe olan bağlantınız yani soru üzerinden geldi diyor soruya olan arkadaşınızdan geldi ve bu bizde buna platinik bir aşk diyor yani öyle fildişe platinik bir aşk yaşıyorsunuz yani fildişe halkını da seviyoruz insanları da seviyoruz yani bana çok hakaret edenler de var onlara da sadece gülüp geçiyoruz başka bir şey yap evet şeyde adam da onu diyor yaptığınız yardımlar ve her şeyden dolayı da teşekkür ederiz çünkü eğer doğrudan biz kendimiz faydalanmazsak bile faydalanır bizim kardeşlerimiz de fildiş halkıdır diyor bundan dolayı size teşekkür etmek istiyor ve ikinci aşamaya geçiyoruz diyor Voilà, émotionnellement, il est proche de la Côte d'Ivoire. Alors, on va lui demander, malgré son non-activisme politique, il y a eu l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020, il s'est soldé par ce que nous appelons le coup d'État d'Alassane Draman Ouattara. Et quelle est la vision ? Comment, M. Debrune, quelle approche qu'il fait ? Quel est son avis sur ces événements en Côte d'Ivoire ? Ceux qui ont précédé l'élection avec son lot de morts et de violences et la tentative du coup d'État d'Alassane Ouattara est actuellement en train d'essayer en Côte d'Ivoire en confisquant le pouvoir pour cinq années à venir encore. Quel est l'avis de M. Debrune sur ces élections ? Et voilà, qu'est-ce qu'il en pense ? Debrune abi, son olarak son soru yani bu aşamanın son sorusu bundan sonra dir arkadaşı soru sormaya başlayacak. Şöyle diyor, şey dediniz yani Filidiş siyasetiyle ilgili çok ilginiz yok, aklınız yok dediniz ama Filidiş'e olan bir bağlanız var yani duygusal bir bağınız var diyor. Yani bir sevginiz var ve ondan dolayı size bir soru sormak istiyorum. Geçen 31 Ekim'de yapılan seçimler sonucunda Vatra'nın darbesi diyoruz biz buna. Türkçe'yle değil mi ? Vervesi diyoruz biz buna. İşte Vervesi sonucunda kendisini ilan edilen, Cumhurbaşkanı olarak ilan edildiği bu seçim hakkında neler düşünüyorsunuz ? Bu, bütün bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şimdi, seçim evden küçük bir kişi var. Müzik 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 Sous-titrage FR ?